Dans les vidéos précédentes, on a surtout cherché à construire un peu l'algebra linéaire. On a défini des notions comme le produit scalaire, la longueur ou la norme d'un vecteur, l'angle entre deux vecteurs. Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais, c'est qu'on voit un peu une application déjà de l'algebra linéaire. Et on va en fait l'utiliser pour définir l'équation d'un plan dans R3. Donc je dis qu'on va définir l'équation d'un plan dans R3. Alors pour ça, pour commencer, je vais dessiner mon plan. Donc j'ai mes trois axes comme ceci. Donc ici X, ici Y, ici Z. J'ai ces trois axes et j'ai un plan qui va être... On va prendre par exemple un plan comme ceci. Comme ça. Voilà, j'ai un plan quelconque dans cet espace de R3. Et je vais chercher à donner une équation de ce plan. Donc par exemple, si je prends un point sur ce plan qui est de coordonnées X, Y, Z, je sais qu'une équation de ce plan, c'est AX plus BY plus CZ égale D. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir trouver cette équation ? Comment démontrer que tout plan dans R3 suit une équation comme celle-ci ? Alors pour ça, on va définir un point sur ce plan. On va définir un point par exemple ici. Et on va dire que ce point précis, ses coordonnées sont X0, Y0, Z0. Et on va dire qu'en ce point, on va faire passer un vecteur. Un vecteur qui va sortir de ce plan, qui va être ce qu'on appelle normal à ce plan. Je vais appeler le vecteur N. Donc je n'ai pas défini ce que ça voulait dire normal. Mais en fait, si on dit que N est un vecteur normal, je vais mettre entre guillemets normal. N est un vecteur normal. Ça veut dire qu'il va être perpendiculaire à tous les vecteurs qui sont sur ce plan. C'est-à-dire que tous les vecteurs qui sont inclus dans mon plan ici vont être perpendiculaires à N. Donc N est perpendiculaire à tous les vecteurs. On va dire à tous les vecteurs du plan. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que si je prends maintenant un vecteur, on va prendre un vecteur par exemple, on va l'appeler A qui est dans le plan. On prend un quelconque vecteur du plan. Ce qu'on a, c'est que le produit scalaire de N par A, va être égal à 0. Donc ça, ça dit bien que si on prend un vecteur A qui est dans le plan, quel que soit le vecteur A qui est dans le plan, le produit scalaire de N fois A va être égal à 0. Donc ça veut bien dire que N est perpendiculaire à tous les vecteurs du plan. Et maintenant, le but, c'est de montrer que si je définis mon plan par ce vecteur N qui est normal au plan et un point X0, Y0, Z0 qui appartient au plan, le couple de ces deux grandeurs, ce vecteur et ses coordonnées, me permettent de, donc cette définition définition par ces deux éléments me permet d'obtenir une équation du plan de la forme, comme on a vu, AX plus BY plus CZ égale D. C'est ça qu'on va essayer de montrer. Alors pour ça, on va définir quelques vecteurs. On va définir un premier vecteur X0 Un vecteur X0 dont les coordonnées sont X0, Y0, Z0 Alors ce vecteur-là, ce n'est pas un vecteur du plan, c'est le vecteur qui relie l'origine de mon repère au point de coordonnées X0, Y0, Z0 Et de la même façon, je peux définir un vecteur X qui va être égal, dont les coordonnées vont être X, Y, Z Donc avec X, Y, Z qui forment un point du plan Donc ici, ce vecteur, ça va être le vecteur qui va relier l'origine à ce point qui est sur mon plan Donc ces deux vecteurs-là, X0 et X, ne sont pas des vecteurs qui sont compris dans le plan mais ce sont des vecteurs qui relient l'origine à des points du plan Donc en fait, on peut le voir Si on tourne un peu le point de vue qu'on a ici Si on dit que notre plan, il est comme ceci Ça c'est notre plan, le plan violet En fait, le point X0, il est ici Et le vecteur X0, ça va être, ici on a l'origine, ça va être ce vecteur-là Ça c'est mon vecteur X0 Et le vecteur X, il va rejoindre la même origine à mon point X sur le plan Et donc ce que je vois déjà apparaître c'est que ni mon vecteur X0, ni mon vecteur X ne sont compris dans le plan Par contre, si je prends le vecteur X-X0 Le vecteur X-X0, c'est ce vecteur-là en vert Ça c'est, on a dit, X-X0 Celui-là, c'est bien un vecteur qui est compris dans mon plan vu qu'il relie deux points du plan Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si j'écris ici mon vecteur N Mon vecteur N, il est comme ceci Et on voit bien ici que les deux vecteurs le vecteur X-X0 et le vecteur N vont être perpendiculaires Donc si je prends mon vecteur X-X0 Ce vecteur-là, il va être perpendiculaire perpendiculaire à N, à mon vecteur N Donc si maintenant je considère mon vecteur N Je dis que mon vecteur N, c'est le vecteur Ces coordonnées sont N1, N2 et N3 Vu que j'ai dit ici que le vecteur X-X0 est perpendiculaire Ça veut dire directement, d'après ce qu'on a dit dans la dernière vidéo Et par définition, ça veut dire que le produit scalaire de N par le vecteur X-X0 Ce produit scalaire est égal à 0 Maintenant si je remplace Si j'écris ce vecteur sous forme de vecteur colonne Donc j'ai N qui est N1, N2, N3 Scalaire, le vecteur X-X0 Donc les coordonnées, ça va être X-X0 X-X0 Y-Y0 Et Z-Z0 Et du coup je dis que le produit scalaire de N par X-X0 Est égal à 0 Donc maintenant je peux développer ces expressions Si je développe la première ligne Si je calcule le produit scalaire de N par X-X0 J'ai N1 fois X-X0 Plus N2 fois Y J'ai fait une erreur ici Ici c'est bien sûr c'est Y0 Donc Y-Y0 Plus N3 Z-Z0 Et ça on a dit c'est égal à 0 Et en fait ce qu'on voit apparaître déjà ici C'est une équation de cette forme là C'est une équation de la forme AX plus BY plus CZ Égale à D Ici cette équation Donc il faudrait la retravailler un peu Pour voir apparaître cette forme exactement Mais c'est de la forme AX plus BY plus CZ Égale à 0 Donc si on prend un vecteur N Qui est normal à un plan N on va dire qu'il est égal au vecteur colonne 1, 3, moins 2 Et on va prendre un vecteur X0 X0 Et on va dire que ce vecteur X0 Il est égal au vecteur colonne 1, 2, 3 Donc si on prend un Maintenant on va prendre un vecteur X Qui est le vecteur coordonnées X, Y et Z Tel que le point X, Y, Z Tel que le point X Le point de coordonnées X, Y, Z Appartient à mon plan Le plan que je veux définir Et le plan dont la normale est N Donc ça, ça me dit que Le vecteur X Moins X0 Il est égal à Donc ça fait X moins 1 Y moins 2 Et Z moins 3 Donc ce vecteur là Est un vecteur qui lui aussi Est plutôt Donc ce vecteur là Est un vecteur qui est aussi Qui est compris dans le plan Il est compris dans le plan Dans le plan Et vu que ce vecteur X moins X0 Il est compris dans le plan Comme avant On a que le produit scalaire de N Par le vecteur X moins X0 Est égal à 0 Donc ce qu'on a C'est que Le produit scalaire de N Donc N c'est 1 3 moins 2 Le produit scalaire de N Par le vecteur X moins X0 Donc le vecteur X moins X0 On a dit X moins 1 Y moins 2 Et Z moins 3 Ce produit scalaire Est égal à 0 Donc si on développe Donc si on développe le calcul On a Une fois X moins 1 Plus 3 fois Y moins 2 Moins 2 fois Z moins 3 Qui est égal à 0 Donc si je développe J'ai ici X moins 1 Plus 3 Y Moins 6 Moins 2 Z Moins Moins pas moins Donc ça fait plus Ça fait plus 6 Est égal à 0 Donc je vais simplifier Ici Moins 6 Plus 6 Il me reste 1 Du coup je vais Je vais faire passer le 1 De l'autre côté Donc ça me fait X Plus 3 Y Moins 2 Z Qui est égal à 1 Et là j'ai bien une équation De mon plan De la forme AX plus BY Plus CZ Est égal à 0 En fait au lieu de faire Tout ce calcul ici J'aurais pu directement Reprendre ici En disant que N1 c'est 1 N2 c'est 3 Et N3 c'est moins 2 Et en disant que X0 c'est 1 Que Y0 c'est 2 Et que Z0 c'est 3 Si j'avais remplacé Dans ce calcul Par ces valeurs numériques Je serais tombé sur la même chose Je serais tombé sur cette équation Pour mon plan Donc j'espère que tu as compris Que l'algèbre linéaire Ici nous aide A définir une équation du plan A obtenir une équation du plan Et donc c'est une des premières Et donc c'est une des premières applications De l'algèbre linéaire Et donc c'est une autre